Musique Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Une mare au crocodile et hippopotame sacré appelée le Wodji à Langbissa est une curiosité touristique méconnue des Burkinabés. Nous allons découvrir cette mare grâce à un dossier signé Dramanda Dian et Pamadrogo Jean Songo. Les amoureux ont bien leur fête, la Saint-Valentin elle fait battre le cœur de nombreux Burkinabés pourtant l'unanimité ne se dessine pas autour du 14 février, journée au cours de laquelle les commerçants sortent grand gagnant de cette fête de Saint-Valentin. Débutons cette édition par l'audience que le président du Faso a accordé au président de la Banque africaine d'import-export. Les échanges avec le docteur Oké Orama ont porté sur le financement du PNDS. La banque a décidé de contribuer à la réalisation du plan à hauteur d'un milliard 400 millions de dollars. Le docteur Orama s'exprime au micro d'Oumous Sissé. J'ai également pris l'opportunité d'approfondir les discussions qui ont été entamées au Caire et également à Paris il y a quelque temps concernant le programme national de développement économique et social qui est à hauteur de 26 milliards de dollars et pour lequel la banque est intéressée à contribuer 1,4 milliard de dollars. En tant que pays enclavé, le Burkina Faso a des échanges extrêmement nombreux avec les pays qui l'entourent. Cela nécessite donc beaucoup d'infrastructures logistiques et l'un des engagements de la banque c'est de justement pouvoir aider les entreprises locales. Signature hier d'un accord entre le gouvernement et le CINCHA, section CHU Yalagado-Ouedraogo, la plateforme revendicative du syndicat, comportait trois points, l'insécurité, les conditions de travail et la loi 081. Le CINCHA, section de Yalagado, avait suspendu la semaine dernière une marche et un sitting pour entamer des négociations avec le gouvernement. Jean-Eude Bayala, Nathalie Savadogo, retour sur ces négociations et les résultats atteints. La sous-section CINCHA du CINCHA, Yalagado-Ouedraogo, suspend sa marche sitting avec le gouvernement. Ils ont trouvé un terrain d'entente sur leur plateforme revendicative. Une des propositions que nous avons proposées, nous avons fait du moins, est que la police, qui est quand même chargée d'assurer la sécurité des biens et des personnes, puisse avoir une présence au sein des hôpitaux de Yalagado, afin de disséder les éventuels visagers qui viendraient à vouloir apporter des messieurs les résidents de santé. A la question du matériel au niveau de l'hôpital, ce qui n'est pas spécifique de Yalagado, c'est un phénomène que nous sommes en train de résoudre progressivement. Et je l'ai dit, je le répète, je l'ai dit au sein du cas, nous ne sommes pas là pour faire des langages de Dieu, mais également pour se flatter. Dans ce Koukina-là, avec les difficultés que nous connaissons, il est possible actuellement d'imaginer un scénario dans lequel les 26 000 agents de santé, leur papa, leur maman, ascendant direct, descendant direct, leurs enfants et leurs écours puissent être présenteurs intégralement. S'engager sur cette voie, ça veut dire s'engager dans une voie sans avis. La scientifique de ces documents est le symbole d'un compromis entre les deux parties. Au niveau du premier point, on est satisfait du fait qu'on a incarcéré les agresseurs, satisfait du fait que le gouvernement a pris l'engagement, effectivement, de faire la sensibilisation de la population, de dire la vérité à la population. Maintenant, au niveau des conditions de travail, c'est des engagements que le gouvernement a pris. Ils ont dit qu'il y a un plan d'équipement et autres. On attend de voir au niveau de la réalisation. Par rapport au troisième point, qui est la loi de 1981, là, la machine est en marche parce qu'ils disent que fin mars, fin mars, les travailleurs des EPE, des EPS vont avoir l'incidence financière du réversement dans la loi de 1981. La sous-section Chinsha du CHU prend note des engagements du gouvernement et attend de le voir à l'oeuvre. Dans le sigle VADS, il y a le mot volontaire. Et pourtant, les volontaires adjoints de sécurité VADS ont observé hier une grève à Beauvoir-du-Lasso pour exiger le respect du contrat lié à leur existence. Ce mouvement d'humeur a causé des perturbations dans la circulation routière dans la ville de Sia. Reportage Drissa Traoré à Addisandamba. Il y a bien longtemps que l'on n'a pas assisté à ce genre d'embouteillage et ce, grâce au VADS, les volontaires adjoints de sécurité qui d'habitude régulent la circulation à ce carréfour. Ici, nous sommes à un autre carréfour de la ville et ce sont les policiers qui, tant bien que mal, font le quotidien de ces volontaires. Des volontaires qui sont aujourd'hui absents pour raisons de grève. Et c'est au gouverneur Adéoubassin qu'il vient exprimer leur mécontentement. Il y a une délégation qui était à Ouaga qui sent des procès de milice pour se quitter dans la situation à ce que nous vivons. Et cette délégation n'arrive pas à zone de milice. C'est ça notre étude. Et nous voulons simplement dire au gouverneur, dire au ministre de notre délégation pour conduire la situation. Quand on le regarde dans notre contrat, la volontaire nationale a droit à une protection sociale en matière d'accidents, du travail et des maladies professionnelles. Lorsque nous avons travaillé trois ans, il y en a qui ont été victimes d'accidents, qui n'ont pas été plus en charge. D'être mon petit carré, il va dire qu'ils n'ont plus à travailler. Et à Ouaga, par exemple, c'est nous ici, il y a des gens qui, lors que le commissariat a été brûlé, il y a des gens qui ont été brûlés. Mais au-delà de cet aspect, c'est l'article 29 du contrat de volontariat national qui est remis en cause ici par les VADS. L'article 29 là, par rapport au contrat là, l'arrivée du contrat là, il dit que le volontariat national là, on n'a pas le droit à plus de trois ans de contrat au Burkina. Maintenant, si ça n'a pas eu pas trois ans, nous avons déjà fait trois ans, on en a été dans la quatrième année, à l'heure de deux mois, et deux mois. On pourrait nous dire qu'on était récultionnés pendant quatre mois. C'est plus que si la compte du contrat arrive, ils devaient nous prévenir à un mois d'avance, ce qui n'a pas été fait. En fin mars, nous allons partir. Alors que les dépôts des dossiers pour le nouveau récultement, ça commence demain, 14, 15 et 16. Et comme ils n'ont pas d'autorisation pour manifester, les VADS ne pourront pas avoir accès aux gouverneurs, ils seront plutôt stoppés par les forces de l'ordre, leurs collaborateurs. Un face-à-face qui ne va certainement pas durer. 14 février, sur le calendrier, il est écrit Saint-Valentin. Mais partout dans le monde, cette date est liée à l'amour. La fête des amoureux fait battre des millions de cœurs et les âmes sensibles n'oublient pas de s'offrir des cadeaux. À Ouagadougou, de nombreuses personnes ont pris d'assaut boutique et grandes surfaces pour s'acheter des fleurs et autres cadeaux. Zoubaviel David Daviret a recueilli quelques sentiments dans les rues de Ouagadougou. C'est une fête des amoureux. Donc moi j'ai acheté cette fleur pour mon amoureux. Les roses, ça représente l'amour. Donc moi j'ai choisi les roses. C'est pour vraiment, en tout cas, la signifier, vraiment mon amour. Ça nous rappelle vraiment le lien qu'on a, l'amour qu'on a, envers notre épouse ou bien notre époux. Donc ça nous rappelle. Ça nous rappelle vraiment le lien d'amour qu'on a. Quand on parle d'amour, d'abord on pense aux personnes qui nous sont chères, aux parents, aux amis, à certaines personnes. Donc c'est un signe vraiment qui nous permet, en tout cas, de se rappeler de certaines personnes. C'est un amour, amour avec le grand A. C'est-à-dire que la Saint-Valentin n'est pas seulement en réalité une fête pour les amoureux, mais c'est une fête même pour dire merci à Dieu, par exemple, parce qu'on a de l'amour. C'est Dieu qui nous donne l'amour. Merci à nos frères, merci à nos sœurs, merci à notre maman qui nous a mis au monde. Merci à une amie, par exemple, une amie fidèle qui est à côté de nous. Merci pour quelqu'un qui nous a fait quelque chose. Voilà. C'est l'amour, c'est le partage, c'est la gentillesse, c'est la joie. Je sais qu'il adore beaucoup les montres et aussi les stylos, la raison pour laquelle j'ai pris ce coffret montre, silhouette, porte-clé. Juste pour marquer mon amour envers lui en ce jour de Saint-Valentin. Mais c'est aussi sur tout le temps qu'on aura à s'accorder toute la journée parce que les hommes n'ont pratiquement pas le temps, ils sont tout le temps sortis, c'est nous qui sommes à la maison avec les enfants. Donc, on aura une soirée ensemble et ça sera vraiment spécial. Promouvoir l'entrepreneuriat paysan par la formation Mission du Centre de formation agricole de Lathien dans le Zéro. Ce centre est une initiative de l'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat paysan à PEP. La 15e promotion de cette ferme-école a reçu le 9 février dernier ses diplômes de fin de formation. Au total, 15 couples ont reçu des modules de formation en technique agricole, en élevage et en activité génératrice de revenus. Reportage Sier Dilarienne, Mariam Dao, Zoubaviel, David, Dabire. Le couple Diassos vient de recevoir son attestation de formation. Après une année d'encadrement à la ferme-école de Lathien, il envisage l'agriculture autrement. On était dans l'ignorance mais avec la formation reçue, nous avons compris que l'agriculture et l'élevage peuvent nous permettre de nous autosuffier. La ferme-école de Lathien ne reçoit que des couples d'agriculteurs et cette fois ils sont 15. Au terme de la formation, chacun repart avec un kit agricole composé entre autres de charrettes, de charrues et de bueux. C'est un bel exemple qu'on doit dupliquer dans le pays et véritablement mettre l'accent sur l'entrepreneuriat agricole. C'est le plus grand bassin d'emploi aujourd'hui et vous savez comme on dit la terre ne ment pas si vous investissez dans l'agriculture et que vous mettez du sérieux dans l'exploitation mais vous verrez les fruits tout de suite. C'est par la formation c'est par l'encouragement c'est par l'initiation que ces jeunes là vont comprendre que c'est la terre qui nourrit c'est la terre qui libère c'est la terre qui garantit la dignité c'est la terre qui enrichit. Cette 15e promotion du centre de formation agricole de Lathien a bénéficié de l'appui financier du fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Un centre créé en 1999 est géré par l'association pour la promotion de l'entrepreneuriat paysan. Le Burkina possède des potentialités touristiques souvent méconnues. Au nom de celle-ci la mare aux crocodiles et hippopotames sacrées de Lenga dans le centre-Est. Cette mare lieu d'adoration de Ozi le père en langue bissa détendrait des pouvoirs mystiques. Son esprit habiterait la mare. De nos jours pourtant les crocodiles se sont se fera dans cette mare toujours sollicité par les populations au cours de cérémonies d'adoration. Reportage Pamoadrogo Jean Zongo Dramandadia. De la volaille des restes de petits ruminants et des vautours qui festois à longueur du journée. Nous sommes sur l'hôtel de Ozi notre père en langue bissa. Ozi reçoit régulièrement la visite de ses fidèles. Ozi est un dieu protecteur. Il donne la joie de vivre à celui qui est en détresse et qui le lui demande. Et moi je suis venu le soumettre mais d'oléance. Ozi est la solution aux problèmes de santé, de procréation et de prospérité. Dit-on en milieu bissa précisément dans les villages de la commune de Boussma. Lenga est mon village maternel. Je suis moi-même une grâce de Ozi. Mariée, je viens lui demander de veiller sur les membres de ma famille et bénir nos activités. Nous filmons les sites avec l'autorisation des notables de Lenga et Thiel Guida notre guide nous conduit au bord de cette rétenue d'eau la mare au Caïma et aux hippopotames sacrés de Lenga. Vous voyez Gozé doit ses pouvoirs mystiques à cette mare. Son esprit y est. Mais depuis l'aménagement du barrage de Bagré ses Caïmas et hippopotames se sont dispersés. On signale parfois leur présence dans le barrage de Bagré et dans certains villages rivérés du fleur Nakambé. C'est par coup de chance qu'on le voit maintenant. Coup de chance peut-être mais l'objectif de notre caméra n'en a pas eu ce jour-là. Rien. Un trésor qui s'éloigne la situation est inquiétante. Je crois que Ouzi faisait partie des sites touristiques au Burkina ici mais avec l'aménagement du barrage de Bagré en tout cas les hippopotames se sont dispersés. Nous demandons en tout cas aux autorités qu'ils aient un regard en tout cas sur le fleuve sur la mare aux hippopotames sacrées de Linga en essayant de chercher un endroit pour regrouper les hippopotames parce que la population n'aimerait pas quand même perdre ce patrimoine-là. En attendant la situation de la mare de Ouzi est désespérante. Ces crocodiles et caïmas même sacrés ont tout simplement choisi la voie de la survie laissant tout un peuple dans le désarroi. L'affaire a défrayé la chronique au Niger le trafic de bébés qui avait envoyé en prison l'ancien président de l'Assemblée nationale Amma Amadou. Le procès de cette affaire s'est ouvert hier à Niamey et aussitôt reporté au 13 mars prochain. Le bras de fer se poursuit entre la justice nigérienne et Amma Amadou. Au Niger la défiance entre la justice et le principal opposant Amma Amadou se poursuit. Le candidat arrivé deuxième à la dernière présidentielle était aux abonnés absents à l'ouverture du procès où il doit être entendu sur sa responsabilité présumée sur une affaire de trafic international de bébés. Ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. Amma Amadou a été interpellé et placé en détention dans le cadre de cette affaire entre novembre 2015 et mars 2016 après être revenu d'exil pour se présenter à la présidentielle. Malade, il avait été évacué d'urgence depuis sa prison pour la France avant même la tenue du second tour de la présidentielle finalement remporté par le président en sortant Mahamadou Issoufou. En dehors de monsieur Amma Amadou, cette affaire concerne une vingtaine de personnes qui étaient-elles présentes dans le box des accusés. Toutes sont poursuivies pour supposition d'enfants, un délai consistant à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mise au monde. L'audience ouverte ce lundi a été renvoyée au 13 mars. Trois leaders politiques camerounais sont poursuivis par le tribunal militaire de Yaoundé. Ces politiciens sont accusés d'incitation à la violence. L'ouest Cameroun anglophone où les manifestations prennent de l'ampleur réclament la sécession ou la restauration de l'indépendance de la région. Le procès de trois leaders anglophones détenus au Cameroun débute ce lundi devant le tribunal militaire de Yaoundé alors que les mouvements de grève contestant la domination de la majorité francophone prennent une nouvelle dimension réclamant la sécession ou la restauration de l'indépendance. L'avocat Agbor Bala, le professeur d'université Fontaine Neba et l'activiste Manchot Bibixi ont été accusés d'incitation à la violence. Ils avaient appelé à manifester dans l'ouest du Cameroun pour dénoncer la marginalisation de ces régions avant d'être arrêtés puis transférés à Yaoundé. C'est la deuxième fois que ces trois leaders de la société civile sont appelés devant le tribunal militaire. Le procès aurait dû commencer le 1er février mais les avocats avaient été informés au dernier moment du report de l'audience. Terrorisme, incitation à la violence, à la sécession, à la guerre civile et propagation de fausses nouvelles. Les charges qui pèsent contre les trois prévenus sont très lourdes. Si elles étaient confirmées, les trois accusés risqueraient la peine de mort. La fête des amoureux de la Saint-Valentin est à la une des journaux de ce 14 février. Les avis des Burkinabés sur cette fête et les affaires qu'elle engendre sont reprises par vos quotidiens. La revue de presse est signée Touobom Évelyne Dabiré. Le jour analyse la fête des amoureux. Une fête jugée inopportune pour certains mais appréciée par d'autres selon aujourd'hui au FASO qui rapportent les avis des Ouagavillois. Si pour certains en ce 14 février la personne aimée doit se sentir spéciale pour d'autres il n'y a pas de jour spécial pour aimer quand d'autres concluent que cette fête n'a pas lieu d'être. Littons dans ce journal. Pour le pays à cette occasion on offre à sa moitié des fleurs, des peluches, des chemises ou des bijoux. Mais quand il faut vider son bas de laine pour qu'on croit en la sincérité de votre amour il y a de quoi avoir le cœur en cendre estime l'observateur Palga. Mais qui est Valentin ? Le rappel historique est fait par l'observateur Palga. Valentin est un évêque qui vécut au 3e siècle en Italie après Jésus-Christ où il mourut en martyr pour s'être opposé à l'empereur en célébrant les mariages des jeunes laquelle célébration les dispensait d'être enrôlés pour la guerre d'où ce lien avec l'amour. Mais c'est au 19e siècle en Angleterre qu'une connotation exclusivement amoureuse fut greffée à ce jour avec des échanges de biais doux par les amoureux qui s'appelaient « Mon Valentin, ma Valentine » et cette tradition a perduré depuis écrit Le Quotidien. Autre sujet d'actualité l'arrestation de présumés criminels. La gendarmerie a présenté un gang composé d'étudiants burkinabés et étrangers spécialisés dans la cybercriminalité informe notre temps. Le cerveau est Boko Germano de Francisco et leur quartier général est une villa azimo louée à 300 000 francs le mois précise Cidwaya. La perquisition de ce lieu a permis de découvrir entre autres 26 portables, 45 puces de 5 pays et un ordinateur poursuit notre temps qui explique dans ces colonnes leur mode opératoire appelé le triangle, le wash et le métal. Pour les amoureuses et amoureux qui seront déçus par leur conjoint aujourd'hui, consolez-vous avec cette pensée d'un auteur français l'homme et la femme s'entreprennent, se méprennent, se déprennent, se reprennent, mais ne se comprennent jamais. Qu'à cela ne tienne, bonne fête de la Sainte-Valentin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada